Le vin vendu dans les magasins, c'est-à-dire le pire des vins qui est vendu au magasin, eh bien, ce n'est pas pour autant qu'il aura perdu sa bracha, ce n'est pas parce qu'il est le pire des vins qui lui aura perdu sa bracha, tant qu'il est vendu dans les magasins, il maintient sa bracha importante, qui est donc, On fait dessus la bracha de boripiragéfen, tant qu'il ait un vin qui puisse être vendu dans les magasins. Le raf Rizda, il n'est pas content, il dit non, qu'est-ce que j'ai à faire avec un vin abîmé ? Un vin qui commence à s'abîmer, il a perdu sa bracha, on fait dessus chez Akol, on n'a plus à faire le boripiragéfen dessus. Mais tu veux la gmara, objecte, à la pâte, chez Ipshav, à la Yain, chez Ikrim, nous avons une Mishnah qui dit clairement, un pain moisi, du vin qui a commencé à s'abîmer, un repas, un plat cuit qui a commencé à s'abîmer, donc la bracha sur le vin, entre autres, elle est chez Akol une fois qu'il a commencé à s'abîmer. C'est une preuve pour Rav Rizda, objection pour Rav Youda. Amar Rav Zvid répond à la gmara, il répond Rav Zvid, Mauder Rav Youda, Bepur Tsema, Rav Youda est d'accord, quand il s'agit de Purtsema, c'est un vin très, très mauvais, des Mishnah Karnetta qui se vend dans les coins de rue. Pour les gens, ils mettent une pièce, ils prennent leur vin, c'est pas qu'il investit maintenant, il va chercher une bonne bouteille pour la prendre à la maison, c'est pas dans un magasin. C'est-à-dire comme ça. Ce que Rav Youda a dit qu'on fait, Boreupi et Agéfen, c'est que sur un mauvais vin qui est encore vendu dans les magasins. Mais des fois, le vin, il est tellement mauvais qu'il n'est même plus vendu dans les magasins. Et c'est seul, dans les coins de rue, que les gens, ils vendent un peu de vin pour ceux qui veulent boire un peu. Ils ne font pas attention exactement à la qualité du vin là-bas. L'essentiel pour eux, c'est de boire un petit verre de vin. Et ce vin-là, celui-là, il a déjà perdu sa barra de Agéfen, il se fait chez Akol. Rav Yosef demande à Rav Yosef, il lui dit, regarde, nous avons ici Rav Youda et Rav Yosef en Marloket, est-ce qu'on fait à Agéfen ou chez Akol? Mar, comment mon maître pense, toi Rav Yosef, tu penses comme qui? Rav Yosef lui a répondu, écoute-moi, je connais une Braïta. Détagne à Bodec et à Kavit, une Braïta qui dit comme ça. Celui qui vérifie un tonneau. Il vérifie si le vin dans le tonneau est encore bon. L'Iot ma friche à Léa, Trouma, Veolaire. Il veut aller et faire ses prélèvants de Trouma sur ce tonneau, c'est-à-dire comme ça. Partout où il tourne, il reçoit à droite à gauche du vin. Il dit, écoute, je vais désigner ce tonneau de vin dans ma cave. Ce sera le tonneau de la Trouma. À chaque fois que je reçois du vin que je veux prélever, je le prélèverai sur le tonneau. C'est-à-dire que partout où je suis, je dirais, le vin du tonneau sera la Trouma sur le vin que j'ai devant moi. Jusqu'à ce que le tonneau se remplisse de Trouma. À chaque fois, il y a une certaine quantité qu'il ajoute sur la quantité de Trouma dans le tonneau. Et ça devient donc un mélange de Trouma avec du non-Trouma, du Tevel. Au fur et à mesure, il ajoute encore de la Trouma. Et c'est parce que le tonneau, il ne devient entièrement que de la Trouma. Et donc, il a vérifié que le tonneau est bon. Et maintenant, il va aller faire ses prélèvements avec le temps. Au fur et à mesure, il va ajouter sur ce tonneau-là, même sans le vérifier. Plus tard, il voit que le vin a tourné, tout est du vinaigre. Maintenant, il a fait beaucoup de prélèvements sur ce tonneau-là. Il faut savoir si les prélèvements qu'il a faits sont bons. Parce que si c'était du vinaigre, le prélèvement n'est pas bon. On ne peut pas prélever du vinaigre sur du vin. Et donc, il faut savoir maintenant à partir de quand on craint que le vin a tourné. Tous les trois jours, il n'y a pas de doute. Au-delà des trois jours, on a un doute. Qu'est-ce que ça veut dire ? De quels trois jours on parle ? Les trois premiers jours, les trois derniers jours ? Comment ça marche ? Qu'est-ce qui est certain ? Qu'est-ce qui est doute ? Rabbi O'Hanani répond. La bretelle va te dire comme ça. Les trois premiers jours après sa vérification, c'est sûr que c'était encore du vin. Il n'a pas pu tourner si vite. Au bout de trois jours, on commence à se douter. Donc, tous les prélèvements qui ont été faits dans les trois premiers jours, ça va. Les prélèvements qui ont été faits ensuite, on a un doute s'ils sont bons ou pas. Pourquoi Rabbi O'Hanani dit comme ça ? Rabbi O'Hanani dit, regarde, Le vin, il commence à tourner par en haut. Par en haut, c'est-à-dire de là où il a goûté, en haut, sur la surface du tonneau, donc dans le vin, du vin dans le tonneau. C'est de là-bas que ça commence à tourner. C'est-à-dire qu'il se peut, qu'en haut c'est déjà mauvais et en bas c'est encore bon. Vea Teime, vea le akkar. Voici qu'il a goûté d'en haut et c'était encore bon. Si tu veux me dire que dès qu'il a fini de goûter, ça a commencé à tourner, alors à partir de ce moment-là, il rentre dans une étape intermédiaire, dans laquelle l'odeur c'est du vinaigre, le gout c'est encore du vin. C'est-à-dire que même si ça commence à tourner tout de suite, le gout sera encore bon jusqu'à trois jours. La seule conséquence qui aura, si ça commence à tourner tout de suite, c'est que l'odeur devient mauvaise. Ve Kod Khelecha, veetame et Hamra, et tant que l'odeur c'est vinaigre et le gout c'est du vin, Hamra, c'est considéré encore comme du vin. Donc ça dure trois jours maintenant pour s'abîmer réellement. Et pendant ces trois jours-là, c'est encore considéré comme du vin. Donc les trois premiers jours, les prélèvements sont bons. Ve Rabi Yusha Ben Levi Amar. Rabi Yusha Ben Levi n'est pas d'accord avec Rabi Yohanan. Il dit non, c'est pas ça ce que ça veut dire les trois jours vadaï et les autres jours s'affèque. Il dit non, au contraire. Les trois derniers jours, c'est sûr qu'il était déjà du vinaigre. Et donc tous les prélèvements des trois derniers jours sont mauvais. Avant les trois premiers jours, ça fait qu'on est en s'affèque. Pourquoi ? Comment il comprend Rabi Yusha Ben Levi ? Il dit regarde, en principe, le vin, il s'abîme d'en bas. Et donc quand il a goûté en eau, c'est pas la preuve que ça n'avait pas commencé à s'abîmer. Donc Veemur Akar, peut-être que ça s'était déjà abîmé. Ve Labadatta, il n'a pas fait attention. Donc les prélèvements étaient déjà mauvais à ce moment-là. Parce que lui, il a goûté en eau, c'était bon. Mais en bas, c'était déjà mauvais. Donc les prélèvements n'étaient pas bons. Veemur Ditselomar Meilaya Akar. Même si tu vas me dire, mais non, mais ça commence à tourner depuis en eau. Le vin, il commence à s'abîmer par en eau. Ve Ateime Velo Akar. Voici qu'il a goûté et qu'il était encore bon. Veemur Ditselomar Meilaya Akar. Il dit, Rabbi El-Shaba Ben-Avi, mais peut-être que dès qu'il a fini de goûter, ça commençait à tourner. Et qu'on est arrivé à cette étape-là où l'odeur est ceci, le goût est cela. Ava Re Re Khala Veta Mechamra. L'odeur vinaigre, le goût, vin. Ve Re Re Khala Veta Mechamra, Khala. Selon Rabbi El-Shaba Ben-Avi, dans ce cas-là, quand l'odeur est vinaigre, le goût est vin, c'est déjà considéré comme du vinaigre. Donc je ne fais pas confiance à ce qu'il a goûté. Il a goûté, c'était bon. Il a fermé le tonneau, il a commencé à tourner tout de suite. Il a commencé à avoir une odeur de vinaigre. C'est déjà fini, on l'a déjà perdu. Donc dorénavant, on est en Safek. Et les trois derniers jours, c'est sûr que c'était déjà du vinaigre. De Roma et Mat, nous, les Khamim du Darom, du Sud, eux, ils enseignent Mishmed Rabi El-Shaba Ben-Avi. Eux, ils ont une autre version sur Rabi El-Shaba Ben-Avi. Et eux, ils disent comme ça. Les trois premiers jours, c'est sûr que c'était du vin. Les trois derniers jours, c'est sûr que c'était du vinaigre. Tous les jours du milieu, on est en Safek. La Gemara demande, que pensent ces Khamim là au nom de Rabi El-Shaba Ben-Avi ? Ça se contredit. Si tu me dis les trois premiers jours, c'est sûr que c'était du vin. Alors qu'il se peut que ça avait commencé à tourner, que l'odeur était déjà du vinaigre. Donc, tu es en train de dire par là, que je ne crains pas l'odeur. Donc, si l'odeur est vinaigre, le goût est vin, Khamra, c'est encore du vin. Parce que tu me dis, c'est sûr que c'était du vin. D'où tu es tellement sûr ? Peut-être que l'odeur était déjà vinaigre dès qu'il a fini de goûter ? C'est que tu considères que même si ça avait commencé à prendre une odeur de vinaigre, c'est encore du vin. Donc, on ne se fie pas à l'odeur. Ensuite, tu me dis, les trois derniers jours, c'est sûr que c'était du vinaigre. Alma, donc tu penses, Si l'odeur est vinaigre et le goût est vin, Khamra, c'est que c'est du vinaigre. Parce que maintenant, tu sais que c'est du vinaigre. D'où tu sais rétroactivement que c'était du vinaigre les trois derniers jours, pour dire que c'est certain que les trois derniers jours, c'est du vinaigre. Certainement, tu te dis, ce n'est pas ce que tu dois te dire, que même si ça a fini de tourner maintenant, et que les trois derniers jours, c'était, ça avait commencé, c'était en processus, il y avait déjà une odeur, mais pas encore du goût. Ce n'est pas grave, l'odeur, c'est déjà suffisant pour considérer comme du vinaigre. Donc, tu contredis, tu m'as dit, les trois premiers jours, c'est du vin, même s'il y a une odeur de vinaigre, je ne crains pas l'odeur. Les trois derniers jours, tu me dis, il se peut que le goût était encore du vin, mais de toute façon, il y avait certainement déjà une odeur de vinaigre, donc c'est déjà du vinaigre. C'est que tu crains, oui, l'odeur. Répond l'Agmara. Il s'agit qu'on a trouvé le vin, du vinaigre très fort. C'est-à-dire que même si maintenant tu vas me dire, mais on ne crains pas l'odeur, c'est sûr que le goût était déjà du vinaigre les trois derniers jours, si maintenant le vinaigre est tellement fort. Donc, si ce n'est que l'Agmara, que depuis trois jours déjà, il avait déjà complètement tourné, on n'aurait pas trouvé aujourd'hui du vinaigre si fort. Donc, si maintenant le vinaigre est tellement fort, c'est que déjà il y avait du goût de vinaigre pendant les trois derniers jours. Donc, voici une braïta qui nous dit, les trois jours va die, les autres jours s'affectent. On a deux manières d'interpréter la braïta, Rabi Ochanan et Rabi Ocha Ben-Lavi. Selon Rabi Ocha Ben-Lavi, aussi, on a deux manières de comprendre. Et de cette braïta, la Rabi Osef a voulu répondre à la question de Abaye qui lui a demandé, comme qui tu penses, si maintenant le vin a commencé à tourner, est-ce que c'est vin ou vinaigre ? Il lui ramène cette braïta. C'est-à-dire que de cette braïta, tu peux comprendre est-ce que quand l'odeur est vinaigre, c'est déjà du vinaigre ou pas. Mais comment il pense ? Comme qui il pense ? Que même pas chatelé. Comme qui, en fait, il a voulu lui prouver de cette braïta ? Ils sont en discussion là-dessus, Rabi Ocha Ben-Lavi Ocha Ben-Lavi Ocha Ben-Lavi Ocha Ben-Lavi. Un d'entre eux, il dit comme Rabi Ocha Ben-Lavi. C'est-à-dire que les trois premiers jours, on a dit que c'est du vin parce qu'on ne craint pas l'odeur. Et donc, d'après ça, c'est encore Agéfen, comme Rabi Ocha Ben-Lavi. et l'autre il dit comme Rabusha Benavi c'est à dire que selon la première version de Rabusha Benavi en tout cas on avait vu que s'il y a une odeur de vinaigre c'est fini donc si le vin il a commencé à s'abîmer il est déjà plus du vin c'est déjà du vinaigre donc il penserait d'après ça comme Rabusha Benavi que la Baha devient She'akol on continue dans l'agmara Itmar à Mohair à Mohair Chavitayin Lachavero Vermita il a vendu du vin il a vendu du vin et le vin a tourné chez l'acheteur le 3 premiers jours l'acheteur il peut se plaindre il peut dire au vendant tu m'as vendu un mauvais vin tu me le rembourses Dorénavant c'est le responsable c'est l'acheteur et donc le vendeur ne lui rend rien quand on n'a pas Chmoua Lamar Chmoua Lidi Benan Hamra a 4 fois démarré Chavar Hamra le vin a 4 fois sur l'épaule démarré de son propriétaire Chavar il est porté c'est à dire que dès qu'il a été acheté dorénavant l'acheteur c'est lui le responsable du vin s'il tourne on va dire c'est l'acheteur qui a causé c'est le mazal de l'acheteur qui a abîmé c'est les mérites de l'acheteur qui ont abîmé le vin Abad Rabi Yosef Ouvda Rabi Yosef a tranché l'alacha Abad Rabi Yosef Ouvda qui a voté des Rav Béchicha Rabi Yosef il a fait comme Rav pour de la bière mais qui a voté des Chmoua L'Béchamra et comme Chmoua L'Aïn pour le vin c'est à dire que concernant la bière le vendeur devra rendre devra rembourser le 3 premiers jours mais concernant le vin il n'a pas à rendre c'est l'acheteur c'est le mazal de l'acheteur c'est les mérites de l'acheteur mais il chaita qu'il y avait comme Chmouel qu'on va selon en fait on va donc selon l'acheteur c'est l'acheteur qui faut c'est ses mérites qui font que le vin il s'abîme ou pas Tanoura Banan aussi bien donc aussi bien de l'alcool de date qu'une boisson alcoolisée de dorge qu'un lit du vin on en refait du vin on ne fera pas l'acheteur pour les maisonautes ou la dama pour l'orge ou l'acheteur pour le vin non la bracha elle est chez l'acheteur chez l'acheteur l'acheteur qui a un goût de vin on fait dessus la bracha de boire de l'acheteur c'est faux de faire dessus la bracha de l'acheteur le vin qui a été reproduit de sa lit c'est à dire on met de l'eau dedans et on en refait du vin c'est plus l'acheteur de quel cas exactement il s'agit la guimara explique selon tout le monde s'il a mis trois quantités d'eau ils ont trois litres d'eau trois verres d'eau et il en a obtenu quatre donc maintenant il y a un quart de vin parce que le quatrième c'est le liquide qui est sorti de cette lit de raisin de vin donc en fait il y a ici un quart de vin et trois quarts d'eau et là tout le monde est d'accord c'est du vin parce que c'est comme ça que de manière générale Rava il pense tout vin qui n'a pas été coupé qu'on n'a pas ajouté pour un trois fois plus d'eau c'est-à-dire que Rava avait l'habitude de couper son vin en mettant un quart de vin trois quarts d'eau il avait un vin fort c'est comme ça qu'il avait l'habitude de le couper il disait si ça n'a pas été coupé c'est même pas du vin tout le monde est d'accord donc c'est-à-dire que s'il a mis maintenant trois verres d'eau sur la lit du vin il en a reçu trois verres ou trois litres il a reçu trois litres c'est sûr qu'il n'y a pas de vin du tout ici c'est l'eau c'est de l'eau colorée qui pligait là en Mahloquette n'est que dans quel cas il a mis trois il a mis trois et il y a trois ou palga trois et demi qui sont sortis sur ça c'est la Mahloquette les trois verres d'eau qu'il a rentré ils sont ressortis entiers et donc pâche les palga il se trouve que comme vin il n'a que un demi-verre ou palga ou palga or un demi-verre de vin à côté de six demi-verres d'eau c'est rien du tout c'est pas du vin il y a trop d'eau à côté du vin donc c'est pour ça que si maintenant il a mis un il a reçu trois et demi pardon s'il a mis trois il a mis trois il a reçu trois et demi je considère que les trois annulent complètement la demi-verre de vin qui est sorti ça c'est ce que Rahami il pense c'est pour ça qu'ils ont dit c'est pas du vin c'est j'accol il y en a trois trois verres qui sont rentrés il y a trois verres d'eau pardon trois verres d'eau qui sont rentrés deux et demi qui sont ressortis un demi s'absorbe dans les restants des raisins et et ça ça pâchle kouza il se trouve maintenant qu'il a sorti un verre sur trois et demi un de vin et deux et demi d'eau ve kouza bitre ou palga or maintenant une quantité de vin à côté de deux fois et demi d'eau khamamayahu c'est un bon vin c'est du vin et donc de suite la baha elle est bourré pria kéfen voici comment Rava explique la discussion ici dans la braïta sur de l'eau sur du vin qu'on a reproduit de ces restants de vin de cette lit de vin est-ce que c'est considéré comme du vin ou pas la gémarie explique donc je reprend s'il a mis trois c'est ressorti trois c'est de l'eau s'il a mis trois il y en a quatre qui sont sortis c'est du vin s'il a mis trois il y a trois et demi qui sont sortis est-ce que je considère que des trois et demi qui sont ressortis j'ai deux et demi d'eau et un de vin dans ce cas là c'est à kéfen ou je considère qu'il y a trois d'eau et un demi de vin et dans ce cas là ça sera chez Akol parce que c'est plus du vin du tout je suis en train de me dire maintenant qu'il y a une marroquette dans le cas où on a reçu il a obtenu plus que ce qu'il a rentré c'est à dire on a dit comme ça s'il a mis trois verres il a reçu trois verres c'est sûr que c'est chez Akol mais s'il a mis trois il en a reçu quatre ou plutôt trois et demi c'est une marroquette dans quatre il n'y a plus de marroquette mais dans trois et demi il y a une marroquette je demande à Agmar est-ce que vraiment dans ce cas là c'est une marroquette est-ce que c'est considéré comme du vin ou pas nous avons une mishnah une mishnah une mishnah qui dit dans celui qui a mis de l'eau dans la lit est-ce que maintenant ce vin qui va arriver est chayaf de ma'aser ou pas il a mis de l'eau et il a retrouvé la même quantité il a mis de l'eau en quantité précise et connue il a obtenu la même quantité patour patour vers Rabbi Uda il est patour et Rabbi Uda il est chayaf des ma'aser donc selon Tanakama il est patour c'est-à-dire c'est considéré comme de l'eau selon Rabbi Uda il est chayaf c'est considéré comme du vin la marloquette n'est ici que s'il a obtenu la même quantité d'eau qu'il a rentré tu comprends de là que s'il avait obtenu plus que la quantité qu'il a rentré il n'y a pas de marloquette selon tout le monde c'est du vin c'est chayaf de ma'aserot donc ça devrait être Agéfen selon tout le monde s'il a reçu plus de quantité que ce qu'il a mis il a mis 3 il a mis 3 il a reçu 3,5 selon tout le monde ça devrait être du vin il ferait dessus les ma'aserot répond Agmara en fait il en est de même même s'il avait reçu plus qu'il avait obtenu plus que ce qu'il a mis il a mis 3 il a reçu 3,5 il serait au dessus aussi en marloquette il s'est chayaf de ma'aserot ou pas et alors pourquoi on a déduit on a dit pourquoi il est en marloquette dans le cas où il a reçu la même quantité que ce qu'il a mis certainement c'est que s'il en a reçu plus alors selon tout le monde c'est chayaf du ma'aser et donc c'est Agéfen l'agmara dit non tu as mal déduit en fait il n'y a pas de différence dans tous les cas même pour 3,5 il serait en marloquette et dire que c'est pas tour des ma'aserot selon Tanakama la raison pour laquelle il est en marloquette quand il a reçu la même quantité que ce qu'il a mis pour te montrer la force de Rabi Ouda qui te dit que même dans ce cas là où il a mis 3 il a reçu 3 c'est du vin c'est chayaf du ma'aser et donc l'abraha devrait être mais selon Chachamim selon Chachamim l'abraha c'est de l'eau c'est chayaf du ma'aser non seulement quand il a mis 3 et qu'il a sorti 3 mais même s'il a mis 3 et qu'il a reçu 3,5 ça reste quand même toujours sur l'abraha de l'eau et c'est pas tout encore des ma'aser comme ce qu'on a vu selon Rava dans le Amoudbet donc dans le d'abraha de l'abraha concernant la marloquette entre l'achérim et les Chachamim où Rava avait dit que la marloquette elle est dans le cas où il a mis 3 il a reçu 3,5 mais mais selon Rava on avait dit s'il avait mis 3 il a reçu 3 ou même s'il a mis 3 il a reçu 3,5 selon les Chachamim selon Tanakama ça reste de l'eau séchée à col c'est que s'il a mis 3 qu'il a reçu 4 disait Rava que ça devient du vin et que sabaha il a gefen c'est qu'il a reçu 3